Alors là, on va commencer, absorbance d'une solution colorée et loi de Birre-Lambert. On va commencer par absorbance d'une solution colorée. Alors, si je considère par exemple cette solution colorée. Donc, cette solution colorée, elle est rouge. Donc, la question qui se pose, pourquoi elle est rouge? Donc, cet œil la voit comme étant rouge. La même chose pour cette solution colorée qui est bleue. Cet œil voit que cette solution colorée est bleue. Eh bien, pour comprendre cela, il faut voir ce qu'on appelle le cercle chromatique. Donc, qu'est-ce qui se produit par exemple dans ce cas-là? Donc, pourquoi on voit le rouge? Eh bien, parce que, donc normalement, quand on a envoyé la lumière, une lumière polychromatique, donc quand on parle d'une lumière polychromatique, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs couleurs. Et plus précisément, quand on envoie de la lumière blanche. Donc, la lumière blanche. Donc, le spectre de la lumière blanche, le voici. Vous le voyez devant vous. Alors, normalement, la solution colorée, pourquoi elle apparaît rouge? Eh bien, tout simplement parce qu'elle absorbe la couleur, le sillon. D'accord? Donc, la couleur complémentaire ici, c'est le sillon. Par contre, si une solution est, elle est, là, elle possède une couleur sillon, eh bien, elle absorbe le rouge et laisse passer le sillon. La même chose, une solution qui est orange, eh bien, elle absorbe le bleu roi et elle laisse passer l'orange. C'est pour cette raison qu'on perçoit l'orange que notre œil, elle, détecte la couleur orange. Donc, la même chose, si votre solution colorée est violée, eh bien, c'est qu'elle a absorbé le jaune vert et ainsi de suite.